ok les amis on se retrouve dans cette nouvelle vidéo attention c'est du lourd 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 ce chapitre qui va y avoir beaucoup d'informations et c'est surtout que c'est le nerf de la guerre on va voir quelque chose qui faisait la différence quand on était au lycée entre celui qui révisait huit heures un examen et celui qui révisait une heure et qui nous mettait cinq points dans la vue donc ça veut dire quoi ça veut dire que là dedans il ya beaucoup d'informations à retenir va pas falloir s'endormir donc si tu es fatigué mais la vidéo impose pas faire une sieste revient après mais en tout cas là va falloir être déterminé c'est parti on commence du coup avec les hacks de concentration et on va regarder donc comment est ce qu'on arrive à être concentré et être efficace quand on travaille deux heures entre toi et ton voisin il ya une grosse différence c'est que ton voisin s'il est productif il va travailler deux heures et ça va être deux heures très efficace toi si tu procrastines et que tu es sur instagram toutes les dix minutes je te jure que tu vas avoir l'impression d'avoir travaillé mais foncièrement parlant tu n'auras rien fait du tout donc c'est parti on va commencer par la première chose hyper importante pour être efficace comme je voulais dire le téléphone portable et le fléau de 2022 il va falloir apprendre enfin réapprendre à le ranger réapprendre à se supprimer cette addiction qui est horrible et qui est ultra nocif pour ton travail donc il ya plusieurs techniques par rapport à ça pour être sûr que ton addiction à son temps à ton téléphone va réduire et donc va te permettre de te reconcentrer dans le livre atomic habits on a beaucoup de conseils qui sont donnés par rapport à ça de comment gérer son téléphone portable et je vais te donner pas mal de petits tips pour que tu puisses découvrir quelles sont les meilleures solutions et surtout celles qui vont s'adapter à toi je te conseille de toutes les tester et ensuite de sélectionner les meilleures et celles qui te correspondent le plus quand je dis les tester ça veut dire les tester assez longtemps parce que si tu t'es juste une journée tu vas pas pouvoir être capable n'oublie pas qu'une habitude elle se met en place au bout de 66 jours donc peut-être pas dans ce cas là mais tester au moins là pendant dix jours et ensuite vous faites un bilan la première chose que je conseille notamment à tout le monde de faire et ça c'est vraiment c'est de supprimer toutes les notifications de votre téléphone vous devez reprendre le contrôle sur votre téléphone c'est pas votre téléphone de vous dire et l'autre un nouveau message sur insta c'est à toi de faire le choix d'aller sur instagram et de regarder s'il ya un nouveau message ou non ça fait toute la différence reprenez le contrôle de ça c'est hyper hyper important les seules notifications personnellement que je laisse sur mon téléphone c'est les appels et toutes mes équipes savent que s'il ya une urgence il m'appelle et honnêtement ils m'ont pas appeler beaucoup de fois dans l'année donc c'est que je dois pas être indispensable vous non plus vous n'avez pas indispensable là dessus donc supprimer les google meet les les slack slack c'est un enfer en supprimer les slack supprimer les whatsapp enfin enlever toutes les notifications vous allez voir que inconsciemment votre cerveau il va vous donner du rappel pour aller sur ces différentes plateformes vous y êtes tellement allé pendant des années que vous n'allez pas oublier de checker des messages sur messenger ou des messages sur whatsapp bref vous avez compris l'idée mais en tout cas ça c'est vraiment le b à bas et vous devez absolument le faire la deuxième chose à mettre en place quand vous voulez vraiment faire quelque chose où cela nécessite de la concentration pure et dure c'est de prendre votre téléphone et de le mettre dans une autre pièce si vous avez bien suivi le chapitre sur les habitudes vous comprenez que en prenant votre téléphone et en mettant dans une autre pièce de votre appartement vous allez créer ce qu'on appelle de la friction plus vous créez de la friction moins vous allez avoir tendance à réaliser l'action dès que vous allez avoir envie de toucher votre téléphone il va falloir se lever et aller dans une autre pièce pour pouvoir l'utiliser ça c'est une méthode qui marche super bien une autre méthode parce que vous peut-être vous les gardez votre téléphone à côté de vous si vous pouvez le mettre en mode avion là au moins il ya aucun dérangement possible vous inquiétez pas pendant un créneau de productivité de deux trois heures le monde va pas s'arrêter de tourner je vous le garantis une extension et ça on le verra je pense que je vais faire un live spécifique par rapport aux extensions ce que je sais que vous me posez beaucoup de questions là dessus moi j'utilise une extension qui s'appelle news feed éradicator c'est une extension qui me permet de couper le fil d'actualité de tous les réseaux sociaux comme ça je peux aller checker les messages et répondre aux différentes personnes qui m'ont envoyé des messages mais en même temps je suis pas aspiré par la dernière photo kim kardashian ou la dernière vidéo de christian lalado vous avez compris l'idée ensuite ce qui est assez important c'est que il faut se mettre en place des créneaux pour traiter ces notifications évidemment on n'est pas là pour devenir des robots donc on va pas dire ok du lundi au vendredi je touche pas mon téléphone et je touche le week-end c'est absolument pas l'idée l'idée c'est de se dire pas de souci tu as beaucoup de notifications à traiter tu as besoin d'aller sur instagram une heure par jour il n'y a pas de souci prend une demi-heure le matin un quart d'heure le midi et un quart d'heure le soir mais juste ne check pas en continu instagram c'est ça qui va vraiment réduire la capacité à la fois de concentration et en même temps de mémoire et donc le fait que tu a pas avancé dans tes projets passons maintenant à la méthode pomodoro donc il ya beaucoup de choses écrites sur mon écran je vais vous laisser encore une fois 15 secondes pour lire le schéma et ensuite je vais parler parce que sinon vous avez pas écouté ok c'est parti du coup la méthode pomodoro c'est une méthode de assez connue qui permet justement de se concentrer profondément sur un sujet si vous avez fait des études qui demandaient de réviser des partiels assez conséquents vous allez vite vous rendre compte que votre temps de concentration et de focus au moment de passer ses partiels c'est à dire pendant les semaines de révision était beaucoup plus accrue que aujourd'hui à l'instant t mentez pas faites vous le vrai exercice par rapport à vous même et posez vous vraiment la question je peux vous assurer que c'est la réponse à cette question là notre temps de concentration a drastiquement réduit donc une des méthodes pour reprendre le contrôle sur ce temps de concentration c'est d'alterner des moments de concentration avec des moments de pause 25 minutes 5 minutes 25 minutes 5 minutes et ensuite vous faites une grosse pause de 15 minutes évidemment c'est pas un modèle à prendre au pied de la lettre vous pouvez l'adapter par rapport à votre concentration votre mode de la journée etc les 25 minutes de réalisation de la tâche c'est 25 minutes profondes c'est pas 25 minutes je regarde par la tête c'est 25 minutes j'y vais on met les mains dans le cambouis on avance un maximum vous allez voir qu'au début là sur le papier vous pensez que 25 minutes et court mais en fait 25 minutes c'est très très long faites le test et on verra les cinq minutes de pause c'est important de comprendre que c'est pas cinq minutes où je vais checker mes emails cinq minutes où je vais checker mes emails ça va mettre des idées dans la tête et quand je vais refaire une session de 25 minutes je serai complètement perdu et j'aurais surtout utilisé de la bande passante de mon cerveau sur d'autres tâches sachez que votre cerveau c'est un processeur il essaye de résoudre des problèmes en continu pour ça que quand vous allez vous coucher avec un problème dans la tête souvent dit la nuit porte conseil mais c'est pas juste un remède de grand-mère la nuit porte conseil c'est réel c'est à dire que la nuit votre cerveau va trouver des solutions à votre problème donc pendant les cinq minutes de pause allez sur instagram allez sur messenger fait un truc avec vos amis mais ne fait pas un truc qui va vous redonner qui va vous rappeler votre tout doux qui va rappeler vos emails à traiter qui va vous mettre en rogne parce que vous avez vu un message de quelqu'un que vous qui vous a pas plu bref ménagez vous enchaînez ça adapter la méthode pomodoro on en reparlera lors d'un live parce qu'il ya plein d'autres techniques que la méthode pomodoro je voulais vous présenter celle là parce que c'est la plus connue et qu'il faut la connaître mais on va voir ensemble comment est-ce qu'elle peut évoluer dans les prochaines semaines et prochainement les prochaines années qu'on a ensemble c'est bien beau la théorie mais dans les faits ça donne quoi dans la pratique ça donne ça donc là vous voyez une photo de mon setup que j'ai pour justement réaliser ses séances de pomodoro là concrètement j'étais en train d'écrire le script de cette formation et pour écrire le script de cette formation j'avais à droite le plan détaillé de la formation que j'avais sur wimsi col et à gauche ma page notion avec le script au milieu l'écran vert bizarre c'est l'application forest cette application elle m'empêche de quitter l'écran de l'application sans je refais cette application elle te permet de créer une forêt virtuelle pour créer cette forêt virtuelle tu dois créer des arbustes et des arbres tu définis le temps pour lequel tu veux planter l'arbre plus le temps est élevé plus l'arbre est gros et en fait pendant ce chronomètre là tu ne peux pas sortir de l'application forest si tu sors de l'application l'arbre n'est pas planté globalement on va pas se mytho c'est un truc de geek pour dire ah j'ai une belle forêt de concentration mais faites le test avec votre équipe si vous êtes manager vous demandez aux gens de télécharger forest et à la et vous créez un espèce de challenge à la fin de la semaine pour voir qui à la forêt la plus fournie traduction qui a travaillé qui a eu le plus de sessions de concentration pure cette semaine si vous avez si vous arrivez à créer un peu un challenge autour de ça vous allez créer de l'émulation et donc vous allez augmenter le niveau de productivité moyen de votre équipe de manière drastique et ça honnêtement ça c'est limite la serre c'est sur scène valeur infinie bon il ya d'autres éléments sur ma table je vous ai pris vraiment une photo à l'instant t vous voyez à droite par rapport au chapitre de gestion de la tout doux et toujours ma petite tout doux papier si jamais il ya une idée qui me traverse la tête et que j'ai pas le temps de la faire batac je l'écris sur mon papier et ensuite petite bouteille d'eau ça fait toujours plaisir faut s'hydrater et petit café c'est important la caféine mais faut bien gérer sa dose de caféine dans la journée et on en parle en fin de vidéo il ya pas mal d'informations je vous laisse faire une micro pause ou mettez pause de la vidéo et on enchaîne sur travailler en fonction du cycle de productivité c'est la base de la productivité je le répète jamais assez je vais vous faire une petite piqûre de rappel le but d'être productif c'est pas juste du capitalisme pour en faire plus dans une journée et gagner plus on est là pour réaliser vos rêves et donc du coup réaliser vos objectifs donc réaliser ses objectifs ça veut dire apprendre à se connaître et pour apprendre à se connaître il faut aussi savoir quand est-ce que vous voulez travailler et donc pour ça il ya deux teams et à la team du matin et la team du soir globalement on va pas rentrer dans le truc de la team du midi la team de la nuit vous avez compris l'idée 12 heures 12 heures la team du matin ces gens qui sont très efficaces le matin moi personnellement je suis très efficace le matin très peu l'après midi la team du soir c'est ceux qui sont très efficaces le soir après et qui sont pas trop du matin il ya pas de souci les deux teams peuvent gagner par contre il faut le savoir il faut le apprendre à le savoir c'est pour moi l'un des avantages incroyables à faire une prépa c'est que la prépa nous apporte une telle charge de travail qui fait qu'en fait on est obligé d'apprendre à se connaître pour survivre survivre on s'entend juste survivre c'est avoir des bonnes notes et réussir le concours donc si on n'apprend pas à se connaître on n'apprend pas à travailler de manière efficace et on s'épuise et on n'arrivera pas au bout des deux ans de prépa donc pour ceux qui sont dans la team du matin déjà première étape apprenez à comprendre si vous êtes team du matin ou team du soir deuxième étape une fois que vous avez compris quel team vous était adapté votre journée par rapport à ça et adapter vos sessions productivité par rapport à ça à quoi bon est team du matin et mettre tous vos calls clients le matin vous êtes au moment de votre journée vous êtes le plus productif et vous allez le donner à quelqu'un d'autre pour réaliser une tâche qui honnêtement un call c'est pas non plus très énergivore en en capacité intellectuelle donc mettez les l'après midi et inversement vous êtes team de l'après midi mettez tous vos calls le matin évidemment il va falloir se lever un peu plus tôt mais organiser vous êtes maître de votre temps vous êtes maître de votre agenda donc le donnez pas n'importe comment à n'importe qui un autre acte que je peux vous donner par rapport à la concentration alors attention c'est quelque chose qui est très controversé il ya beaucoup d'études qui disent tout et son inverse là dessus c'est de travailler en écoutant de la musique sans parole je répète bien sans parole parce que c'est hyper important votre cerveau vous savez il est incapable de faire deux tâches en même temps strictement en même temps c'est scientifiquement impossible le seul contre exemple à cela c'est lorsqu'il écoute de la musique sans parole même si vous écoutez de la musique avec parole ce qu'il va faire c'est qu'il va écouter travailler écouter travailler avec des laps de temps très très court donc vous vous en rendez même pas compte mais des études ont démontré que le niveau de focus de personnes qui écoutaient de la musique avec parole et sans parole était complètement différent le dans le seul cas où on écoute de la musique sans parole le niveau de focus peut être plus intense que sans écouter de musique du tout donc voilà si vous voulez écouter de la musique il ya des playlists sur ce shopify pas shopify pardon spotify qui vous permettent voilà d'avoir une liste de travail en musique vous pouvez les utiliser mais voilà faites attention à pas vous des focus et a pas dérivé rapidement sur votre album préféré et à chanter à tue-tête là vous allez être très peu beaucoup moins productif sachant que tous ces hacks de concentration je vous présente là c'est pas des choses que vous devez faire en continue dans la journée vous allez vous épuiser par contre c'est les choses que vous devez appliquer quand vous voulez travailler pendant deux heures ou trois heures de manière très très efficace et honnêtement c'est enfin ce serait pas judicieux à votre place de faire plus de deux ou trois heures de travail ultra productif quand je dis ultra productif c'est vraiment genre vous avancez sur l'écriture d'un livre vous avancez sur l'écriture d'un article vous avancez sur une présentation pour avoir une compliquée vous préparez votre bilan annuel avec tous les membres de votre équipe bref c'est des tâches qui demandent un haut niveau de temps de cerveau et un haut niveau de qualité de temps de cerveau et enfin comme je vous avais dit en début de vidéo on va parler de la caféine attention à la caféine vous l'appareil ya beaucoup de théories et chacun est différent là dessus mais regardez bien cette courbe qui montre la productivité en fonction du temps de la journée et à la gestion de cette caféine voilà je suis pas là pour je suis pas nutritionniste donc je vais pas non plus m'étaler là dessus mais vous avez compris que au début de la journée vous avez un réveil qui est naturel qui est lié à la cortisol et ensuite vous pouvez évidemment consommer du café entre 8h20 et à peu près 16 heures ensuite à partir de 16 heures c'est pas 16 heures pile on n'est pas en train d'être ultra précis mais entre on va dire 14h30 et 17h30 globalement vous allez avoir une vous allez rentrer dans une zone de danger qui dont la consommation de caféine peut perturber votre sommeil donc il faut faire attention à ça et il faut en avoir conscience toute façon dites vous que si vous avez besoin de beaucoup de caféine dans une journée c'est qu'un problème dans votre système soit vous coucher trop tard soit vous levez trop tôt mais il ya un truc un peu à changer normalement toute personne bien constitué n'a pas besoin de caféine pour résumer cette vidéo du coup on retient qu'il faut bien supprimer les distractions attention au téléphone le téléphone est un fléau la pomerot d'érique technique donc pour vraiment créer des moments de productivité puissant travailler en fonction de ses pics de concentration trouver votre team team jaune team rouge team matin team soir c'est à vous de la trouver écouter la musique sans parole peut vous aider à être beaucoup plus concentré et attention à consommer le café de manière intelligente les exercices à réaliser pour la prochaine vidéo c'est essayer de mettre en place une session de pomodoro lors de ta prochaine session de travail efficace que tu as évidemment mise en place dans ton planning parce que tu as évidemment bien regardé le chapitre 1 et que tu as évidemment mis en pratique tout ce que je t'ai dit dans les vidéos attention je vous vois et on en parlera en live pour ceux qui l'ont pas fait donc essayer de mettre ça essayer de surtout adapter la méthode pomodoro à votre concentration à vous et puis voilà ensuite on en discutera en live je vous dis où il ya plein d'autres hacks et tips pour la concentration je vous ai pas tout mis dans la vidéo parce que j'ai pas envie de vous dévoiler tous les secrets d'un coup on en parlera lors d'un live on se voit dans la prochaine vidéo et dans la prochaine vidéo on va parler de quoi on va parler du rôle de l'ingénieur l'ingénieur on y revient c'est 10% de votre système de productivité il ya très très peu de personnes qui le mettent en place donc on va parler de son rôle comment est ce qu'il arrive à prendre du recul et comment est ce que on peut efficacement gagner sur le long terme en lui donnant les bonnes actions et les bonnes reviews à faire de votre journée de votre semaine de votre mois et de votre année à bientôt dans la prochaine vidéo